Le 23 novembre 1978 est une triste date pour les amateurs de Chabi, qui ce jour-là, perdait l'une de ses plus hautes tourelles. Le cardinal, Hajj Mohamed Al-Anqa, de son vrai nom Mohamed Idir Eytu Arab, tire sa révérence. Le digne successeur de l'Hajj Mustafa al-Nadour aura marqué de son empreinte et de sa voix suave toute une génération de mélomanes et d'amateurs de ce genre musical. Maître incontesté de la musique populaire algérienne, Hajj Mohamed Al-Anqa révolutionna le Chabi en l'élevant en rang de fin, l'art, son art. À travers son style innovant et ses mélodies, l'artiste va transfigurer le Chabi en lui donnant des intonations jusque-là inconnues. Proclamé roi du Chabi grâce à sa voix, Al-Anqa estimait que la musique n'a de sens qu'avec les paroles. Point de décantation entre ces deux piliers. Après plus de 50 ans de carrière, Al-Anqa animera les deux dernières soirées de sa carrière en 1976 à Cherchel pour le mariage du petit-fils de son maître et en 1977 à Elbiar, chez des familles qui lui étaient très attachées. Aller sur leur site comme sur la chansonnette, il interprétera près de 360 poésies et enregistrera près de 130 disques, éternels jusqu'au bout des phalanges. Il laissera derrière lui un lourd héritage et une tradition fièrement portée par quelques-uns de ses disciples, à l'image de Kamel Bourdieb. 43 ans après sa disparition, son œuvre et son répertoire perpétuent sa légende et font scintiller son étoile à chaque fredonnement. De l'Ahmem Lerbetou ou de Subhanallah Yaltif, son cadeau d'adieu au chi'abi et à l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada